Dans cette vidéo, on utilise le terme univers pour désigner l'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire. Ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est de donner un petit peu une idée de ce qu'on appelle l'ensemble univers, et puis aussi de ce qu'on appelle le complémentaire d'un ensemble. Alors, pour se représenter les choses, on va faire un diagramme de Venn. Alors, ce qu'on appelle l'ensemble univers, c'est, en général, on le représente par un rectangle, enfin, on pourrait faire un rond ou une ellipse, c'est pas très important, et on l'appelle souvent, on pourrait l'appeler U, parce que, comme univers, mais bon, la lettre U pourrait se confondre avec le symbole pour l'union de deux ensembles. Donc, ici, on va l'appeler comme ça, avec cette lettre-là, grecque, oméga, et d'ailleurs, bon, c'est aussi très souvent comme ça qu'on appelle l'univers d'une expérience de probabilité, l'univers des résultats possibles en probabilité, on l'appelle très souvent comme ça, oméga. Voilà. Alors, en fait, cet ensemble univers, on pourrait dire que c'est toutes les choses possibles, toutes les choses qui existent possibles, par exemple, tous les pays, tous les gens, toutes les émotions, tous les ustensiles de cuisine, tous les plats italiens, ou alors tous les plats du monde entier, tous les plats cuisinés du monde entier, enfin bon, on pourrait penser à cet ensemble univers comme étant l'ensemble de tout ce qui existe. Mais bon, ça serait quand même un petit peu compliqué. Alors, en fait, ce qu'on fait en général, quand on parle de l'univers, on parle de l'ensemble de toutes les choses qui nous intéressent particulièrement. Alors, par exemple, ça peut être un ensemble de pays, donc ça sera en fait l'ensemble de tous les objets qui intéressent le sujet dont on parle, qui nous intéressent particulièrement. Enfin, nous, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est parler de manière complètement abstraite, c'est-à-dire sans préciser de quel type d'objet on parle. Alors, on va maintenant prendre un sous-ensemble de cet univers, donc je vais dessiner un sous-ensemble à l'intérieur, par exemple, voilà, ce rond-là. Ça, c'est l'ensemble A, c'est un sous-ensemble de l'univers, donc c'est une collection particulière d'objets qui appartiennent à cet univers dont on parle. Alors, maintenant, on va parler de complémentaires de cet ensemble A. Alors, en général, il y a plusieurs notations pour l'ensemble complémentaire de A, mais on le note souvent, très souvent, comme ça, A bar. Voilà. Et A bar, en fait, c'est l'ensemble de tous les éléments qui sont dans l'univers, bien sûr, mais qui n'appartiennent pas à A. Donc, je vais l'écrire, ça. C'est l'ensemble des objets, des éléments, des objets, on va dire, de l'univers qui n'appartiennent pas à A. qui ne sont pas des objets de A. Qui ne sont pas des objets de A. Voilà. Alors, ça, on a déjà vu dans la vidéo précédente, on a déjà vu quelque chose de proche, on avait parlé aussi du complémentaire d'un ensemble dans un autre, et du coup, en fait, ce qu'on peut faire, c'est exprimer cet ensemble complémentaire de A, exprimer le complémentaire de A comme la différence de l'univers moins A. Donc, on peut écrire que cet ensemble complémentaire de A, c'est l'univers moins A. Voilà. Donc, si je assure l'ensemble A, l'ensemble A, en fait, c'est tout ce qui est dans ce cercle-là, tout ce que je représente, tous les objets qui sont à l'intérieur de ce cercle-là, tout ce qui est assuré. Donc, en fait, le complémentaire de A, c'est tout ce que j'assure ici en bleu. Donc, voilà. Toute cette partie-là. C'est-à-dire, en fait, exactement l'ensemble univers moins l'ensemble A. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle A bar. A bar, c'est le complémentaire, complémentaire, on l'appelle comme ça, le complémentaire de A. Voilà. Alors, bon, on va faire maintenant des choses un peu plus concrètes. Bon, alors, je répète, on pourrait parler de n'importe quel type d'ensemble, concrètement. On pourrait parler d'un ensemble de télévision, ou bien d'un ensemble de marques de voitures. Enfin, bon. On va continuer quand même avec des nombres, parce que c'est quand même un peu plus facile à traiter. Et puis, on peut faire des tas de choses avec les nombres. Donc, on va continuer avec les nombres. Alors, je vais commencer, par exemple, à dessiner un ensemble univers, qui sera celui-ci. Donc, je vais tracer un rectangle. Voilà. Ça, ça va être l'ensemble de tous les nombres entiers relatifs. Je vais considérer ça comme univers. Donc, je vais considérer ici que l'ensemble univers, c'est l'ensemble de tous les entiers relatifs. Donc, les entiers relatifs, je ne sais pas si tu sais, mais on le note en général comme ça, avec un Z, un Z, avec une double barre. En fait, historiquement, les mathématiciens qui ont introduit cette notation, ça vient de Zalle, l'allemand de l'allemand Zalle, qui veut dire entier. Et l'idée, c'était de faire un Z en gras, mais comme ce n'est pas très facile de faire du gras sur un tableau noir, ils ont fait une double barre, comme ça. Et puis, c'est devenu une notation assez classique pour tous les ensembles de nombres. Par exemple, on note comme ça, avec un R, avec une double barre, comme ça. Ça, c'est l'ensemble des nombres réels. L'ensemble des nombres réels. On note aussi, sûrement, tu as dû rencontrer ça, avec un Q, avec une barre, comme ça, l'ensemble des nombres rationnels. L'ensemble des nombres rationnels. Alors, bon, il y a des raisons à ça. R, bien sûr, c'est parce que ce sont les nombres réels, avec un R. Le Q, ici, c'est parce que les rationnels, eh bien, ce sont des quotients de deux nombres entiers. Donc, Q pour quotient. Et puis, bon, il y a celui qu'on vient de voir là, donc celui qu'on représente avec un Z comme ça, avec une double barre, ça, ce sont les entiers relatifs. C'est-à-dire les nombres entiers avec un signe. Et puis, du coup, il y a aussi celui qu'on rencontre souvent, c'est cet ensemble-là, avec un N. Ça, ce sont les entiers naturels. Les entiers naturels. Donc, ce sont des entiers relatifs positifs. Voilà, ça, ce sont vraiment les ensembles qu'on rencontre classiquement en mathématiques. Les ensembles de nombres très classiques. Bon, pour l'instant, l'ensemble univers dont on va s'occuper, on a dit que c'était Z, l'ensemble des entiers relatifs. Donc, je vais prendre un sous-ensemble de cet ensemble des entiers relatifs. Alors, je vais séparer tout ça pour ne pas qu'on soit gêné. Voilà. Alors, je vais prendre un sous-ensemble. Alors, disons, je vais l'appeler C. On n'a pas beaucoup utilisé cette lettre jusqu'à maintenant. Et ce sous-ensemble des entiers relatifs, donc ça va être un ensemble qui contient des entiers relatifs, et il va comprendre les nombres relatifs, ceux-là, par exemple, moins 5, 0 et 7, disons. Voilà. Alors, maintenant, on va essayer de voir quels sont les nombres qui appartiennent, quels sont les entiers relatifs, plus précisément, qui appartiennent à C et ceux qui n'appartiennent pas à C. Alors, je vais dessiner dans le diagramme de Venn, cet ensemble C. Évidemment, je ne fais pas les choses à l'échelle, je ne fais pas le dessin à l'échelle. De toute façon, l'ensemble Z, l'ensemble des entiers relatifs, c'est un ensemble infini, donc je ne peux pas le dessiner à l'échelle. Et je vais juste dessiner, voilà, comme ça, l'ensemble C. Ça, c'est l'ensemble C, qui est un sous-ensemble de l'ensemble Z des entiers relatifs. Alors, maintenant, on va y regarder un petit peu quels sont les éléments, quels sont les nombres qui sont des éléments de C et quels sont ceux qui ne sont pas des éléments de C. Donc, pour commencer, on sait que moins 5, c'est un élément de C. On va écrire ça comme ça. Moins 5 est un élément de C. Donc, voilà, ce symbole-là, qui ressemble un petit peu à la lettre grecque Epsilon, mais ce n'est pas la lettre grecque Epsilon. Ça ressemble un petit peu au symbole des euros avec une seule barre. Et ça veut dire que moins 5 appartient à C. Ce petit E, ça veut dire que moins 5 est un élément de C. Donc, on peut dire aussi comme ça, moins 5 appartient à l'ensemble C. appartient à. Voilà, on sait aussi que le nombre 0 appartient à C. On sait aussi, on l'a vu, on l'a dit ici, que le nombre 7 appartient à C. Voilà. Mais on sait aussi d'autres choses. On sait, par exemple, que le nombre moins 8, moins 8, il n'appartient pas à C, lui. Ce n'est pas un élément de C. On le note comme ça, n'appartient pas. Donc, c'est le même symbole que le symbole de l'appartenance, mais barré pour dire que ça n'appartient pas à C. Donc, moins 8 n'est pas un élément de C. 53, par exemple, n'appartient pas non plus à C. Ce n'est pas un élément de C. Bon, si je devais le placer ici, dans le diagramme de Venn, je pourrais le placer n'importe où, sauf dans l'ensemble C. Donc, par exemple, on peut dire que 53, il est là. Voilà. Et puis, on peut aussi dire que le nombre 42 n'appartient pas à C. Ce n'est pas un élément de C. Donc, 42, on pourrait le placer là, n'importe où, sauf dans le rond qui symbolise C. Alors, maintenant, ce qu'on peut essayer de voir aussi, c'est de voir quel est le complémentaire de C. Alors, le complémentaire de C, on va le noter comme ça, c'est C bar. Et puis, on a vu tout à l'heure que le complémentaire d'un ensemble, c'est l'univers privé de cet ensemble. L'univers moins cet ensemble. Donc ici, on va écrire que c'est Z, puisque Z, c'est l'univers, privé ou moins l'ensemble C. Alors, on va essayer de regarder aussi quels sont les éléments qui appartiennent à ce complémentaire C bar et quels sont ceux qui n'appartiennent pas à C bar. Alors, on peut aussi, avant de commencer, on peut essayer de voir quelle est la partie qui correspond à C bar. au complémentaire de C. Alors, en fait, c'est tout l'univers moins l'ensemble C. Donc, c'est tout ce que j'assure ici en vert. C'est tout, sauf l'ensemble C. Voilà, c'est tout ça. Tout ce que j'ai assuré, c'est l'ensemble complémentaire de C. Alors, on peut, par exemple, dire que moins 5, moins 5, il est où ? Il est dans C. C'est un élément de C. Il est là. Donc, ce n'est pas un élément du complémentaire de C. Donc, on va dire que moins 5 n'appartient pas à C bar. On peut dire aussi que 0 n'appartient pas à C bar, puisque 0, c'est pareil. il est dans C, donc il n'est pas dans C bar. 0, il est, par exemple, ici. Voilà. On va continuer avec les nombres qu'on avait choisis avant. Par exemple, 53. 53, celui-là, ce nombre-là, il n'est pas dans C. Et donc, comme il n'est pas dans C, il est dans le complémentaire de C. Donc, 53, c'est un élément de C bar. Et puis, exactement de la même manière, 42, c'est aussi un élément de C bar, puisqu'il est situé en dehors de C. On le voit sur le diagramme qu'on a dessiné ici. Mais c'est tout simplement parce que ce n'est pas un élément de C, donc c'est un élément du complémentaire de C. Voilà. J'espère que ça t'aura aidé à clarifier un petit peu toutes ces notions. Et je t'engage à continuer à regarder les autres vidéos. C'est un élément de C.